Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et dans cette vidéo on va parler de Bennett. La Banda Benny est une exception à la norme dans la guilde des aventuriers de Mondstadt. Initialement, le dispositif d'équipe nécessitant au moins 3 ou 4 membres réguliers dans chaque équipe a été mis en place pour favoriser l'entraide et prévenir les accidents. Quant à la Banda Benny, cependant, son seul membre régulier a été Bennett lui-même. Le manque de membres de l'équipe a essentiellement tout à voir avec la tristement célèbre malchance de Bennett. Cependant, étant l'aventurier passionné qu'il est, Bennett ne se sent jamais seul. Enfin, la plupart du temps. L'aventurier Jack a été la première victime de La Banda Benny. A quelques mètres du trésor, une géoturbulence extrêmement rare s'est produite, déchirant le sol et ouvrant un gouffre sans fin sous les yeux de tous. Jack n'a subi que des blessures mineures, mais il n'a plus jamais été le même par la suite. L'événement semblait lui avoir laissé des séquelles psychologiques. Un autre membre, Royce, a entendu quelqu'un crier « Eh oh ! » avant de perdre connaissance dans une énorme explosion. La coupable, Klee, a été envoyée dans la salle de confinement pendant 7 jours après avoir confondu la grotte que les aventuriers exploraient avec un terrier de lapin géant et l'avoir fait exploser. Écleur a souffert d'une grave diarrhée pendant une semaine après avoir rejoint l'équipe. Bien que cela se soit avéré être une intoxication alimentaire, il a insisté sur le fait que c'était à cause de la malchance de Bennett. « Ils reviendront. Ils sont justes. En congé, s'il vous plaît. N'annulez pas l'inscription de mon équipe à la guilde. » Voyant Bennett supplier et plaider devant ses yeux, Catherine soupira et décida de lui épargner la vérité. Ses coéquipiers avaient quitté le navire depuis longtemps. Il était une fois, une situation de désespoir incomparable. Une situation qui avait presque englouti un vieil aventurier. Les flammes brûlantes lui brûlaient la peau. Le tonnerre assourdissant faillit lui rompre les tympans et les vents hurlants menaçaient de lui arracher l'âme. A la fin de ce voyage infernal, ce qui l'attendait à la fin était... un bébé. Le vieil aventurier se croyait le premier être vivant à traverser cet enfer sur terre. Mais comment expliquer ce qui l'attendait ? A ce moment-là, cela l'a frappé et il a cru que c'était vrai. Ce bébé doit être un enfant abandonné par le monde lui-même. Bien qu'il n'y ait pas d'artefact puissant, de bijoux, d'or, le visage du vieil homme ne semblait pas du tout déçu. Car il considérait ce bébé, dont la vie ne tenait qu'à un fil, comme son trésor. « Cet enfant est ce que j'étais censé trouver au cours de ce voyage », pensa-t-il en prenant le bébé dans ses bras. Même si ce qu'il s'apprêtait à faire s'opposait à la volonté du monde, il n'avait pas peur. Le vieil aventurier est mort de graves blessures avant de pouvoir raconter cette histoire, ne laissant que l'enfant qui l'avait sauvé. Sur son lit de mort, il n'a réussi à dire que quatre derniers mots. Volonté, aventure et trésor final. Plusieurs vieux aventuriers célibataires sans enfant de la guilde des aventuriers de Mondstadt ont élevé l'enfant comme le leur et l'ont nommé Bennett. Élevé par la guilde, Bennett appelait tout le monde « Papa ». « Papa, ton dentier est tombé dans le bol. Papa, tu devrais arrêter de porter cette vieille armure de cuir. Où sont tes sous-vêtements que je t'ai achetés ? » « Papa, il pleut. Tu ferais mieux de garder tes distances avec moi pour ne pas être frappé par la foudre. » Prendre soin de tous ces pères vieillissants qui n'ont pas de famille a pris la plupart de son temps en dehors des aventures. Les papas ont certainement trouvé un trésor. Cyrus, le maître de guilde à rie, donnant une table dans le dos de Bennett. Même s'il n'a pas de chance lui-même, il peut au moins essayer de porter chance à ceux qu'il aime. Du moins, c'est ce que ressent Bennett. Bennett le malchanceux s'efforce toujours de trouver son propre trésor à travers sa série d'événements malheureux. Oz, le corbeau, le familier de Fischl, a déclaré que Bennett était le jeune homme le plus tenace au monde. En effet, la part de malchance de Bennett tout au long de sa vie se voit à ses cicatrices anciennes et nouvelles. Attaqués par des monstres, enterrés dans des ruines effondrées, tombant des falaises. Une multitude d'événements malheureux ont appris à Bennett comment en gérer davantage à l'avenir. Barbara, la diacodesse de l'église de Favonius, a été un jour surprise de l'habileté de Bennett à traiter les articulations disloquées. Un autre cadeau de ses épreuves est son talent époustouflant pour le combat. Regardez ses mouvements. Cela ne fait pas mal, le grand maître Varca des chevaliers était extrêmement intrigué après avoir vu Bennett au combat. Ce n'est pas que Bennett ne ressent pas la douleur, il s'y est simplement habitué. Il s'adaptait à la douleur comme les autres le feraient aux odeurs piquantes ou à la lumière aveuglante. Par conséquent, la façon dont Bennett plonge de front dans les batailles sans réserve est devenue en quelque sorte sa signature. Que signifie la mort exactement ? Marchant toujours sur la mince ligne entre la vie et la mort, Bennett ne peut s'empêcher de se demander. Bennett sait que le vieil aventurier qui l'a sauvé a laissé de nombreuses histoires et légendes louables après sa mort. Il sait qu'un aventurier n'aura pas de pleurs à ses funérailles, seulement des toasts portés en son nom par de vieux camarades. Il sait, pour les aventuriers de Mondstadt, qu'une bonne mort vient au terme d'une vie donnée à la poursuite du trésor et des secrets du monde. Une fois terminé, leurs âmes sont ramenées dans leur patrie par Barbatos. Il craignait autrefois la mort. Cependant, après avoir réfléchi un peu plus à ce sujet, il pense maintenant que la mort peut être quelque chose de chanceux pour un aventurier. Cette fortune n'a rien à voir avec lui. Et avec cela, Bennett met cette entreprise de réflexion derrière lui. « Chaque fois qu'il souffre de blessures graves, telles que des fractures ou une perte de sang excessive, Bennett se rend à la cathédrale pour se faire soigner par la diachonesse Barbara. « Désolé, c'est encore moi », dira Bennett en se grattant la nuque. Barbara, cependant, se contentera de secouer la tête, et avec un « traitons aussi ses égratignures », elle lui jettera des pansements adhésifs. De telles manifestations d'inquiétude peuvent être involontaires, mais elles occupent une place particulière dans le cœur de Bennett. Il colle ses pansements sur ses blessures avec soin, comme s'il épinglait des médailles sur sa poitrine, avant de remercier Barbara de tout cœur. Bennett garde beaucoup de ses bandages dans sa pochette utilitaire lorsqu'il part à l'aventure. Ce qu'il tient de ses papas, de Barbara, de Catherine, et d'aventuriers qu'il rencontre parfois au hasard après cette blessée. « Ces minuscules témoignages de bonne volonté forment une collection tangible de la juste fortune unique à Bennett. » « Eh bien, puisque tout le monde est à mes côtés, je suppose que je ne suis pas si malchanceux après tout. » La passion de Bennett pour l'aventure est illimitée. Il veut constamment explorer, défier, transpirer, et finalement vieillir sur le chemin de l'aventurier. Mais il fut une fois où il rencontra une véritable crise. Tout comme ce vieil aventurier l'avait failli il y a si longtemps, Bennett était dans une situation qui désespérait n'importe qui. « Perdre autant de sang. » « Pas bon. » Mais Bennett ne s'est pas arrêté. « Il n'y a aucune raison de revenir en arrière, » pensa-t-il. D'une manière ou d'une autre, il savait juste que tous les malheurs agonisants qu'il avait subis jusqu'à présent étaient dans le but de surmonter cette position précaire. Mais à la fin de son voyage infernal, ce qu'il a trouvé à la fin était... Rien du tout. « Ah, revenir les mains vides fait partie d'une aventure, je... ça ne me dérange pas. » Enfin, ses émotions étroitement blessées se sont libérées, permettant à ses nombreuses blessures de lui voler sa conscience, et il s'est effondré. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit que ses blessures avaient été cautérisées par une flamme mystérieuse, arrêtant à la fois le saignement et la douleur. Un bijou pulsait chaleureusement au creux de sa main, au rythme des battements du cœur, le cœur battant d'un aventurier. Ce n'était pas la miséricorde du monde où ce destin a eu pitié de lui. C'était plutôt sa récompense finale, celle qui sciait à une personne avec la passion brûlante de Bennett. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dans la description, il y a le lien de mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. Dans tous les cas, portez-vous bien. À la prochaine. Et tschüss.